Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis je vais vous présenter on va jouer sur la map la plus intéressante, la plus populaire et donc également la meilleure map du mode créatif 2.0 Vous allez voir, je vais tout vous montrer sur cette nouvelle map là, le rond va commencer donc on est sur une map, vous aurez le code dans la vidéo également qui va arriver, je vous l'afficherai Et donc vraiment on est sur la meilleure map littéralement donc de ce mode créatif, elle est vraiment incroyable et ultra ultra stylée et on va voir ça dans quelques instants mais vraiment la map est tellement tellement dingue et on va tout découvrir ensemble Et vous voyez que vraiment déjà juste l'univers, le monde est vraiment très très stylé et vraiment a été bien développé, donc comme toujours les maps sont toujours en bêta bien évidemment, elles sont en perpétuelle évolution Ok d'accord, ils ont tout mis en animation de la banane et après ils n'ont pas corrigé les bugs, mais il n'y a pas la couleur qui s'affiche, c'est génial, bon déjà le premier bug c'est qu'il n'y a pas la couleur qui s'affiche Donc c'est compliqué d'aller faire un color switch quand tu ne sais pas sur quelle couleur il faudra se mettre, donc bon l'aléatoire est un peu compliqué, comme je dis on est littéralement sur une map en bêta encore à l'heure actuelle Donc il y a pas mal de problèmes de bugs comme par exemple également le fait que les joueurs passent à travers les textures, c'est pas mal de choses qu'il faut corriger et qui vont être corrigées également au fur et à mesure que l'on avance dans les semaines Sur ce mode là, puisque comme je dis, toutes les maps du créatif 2.0 sont en bêta et donc on va voir ça bien évidemment un peu plus tard Ok donc là on est en mode spectateur, donc voyons un petit peu, on n'aura pas le temps de regarder bien l'animation de la banane lorsqu'on sera dans la partie Mais vraiment l'animation de la banane est vraiment très stylée, déjà il est immense, enfin Pili est immense, regardez-moi ça, et vraiment l'animation est dingue Et franchement littéralement, ils ont tout mis le développement dans l'animation, mais ils ont un petit peu oublié de corriger les choses avant de sortir la map Mais en tout cas la map est fonctionnelle malgré tout, comme je dis, il n'y a quand même quelques petits problèmes, quelques petits bugs Mais en soi, ça se palie très rapidement, on est en phase de bêta, on a pas mal de problèmes au niveau des textures également On voit que vraiment il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur cette map là, et cette map là, comme je dis, a battu énormément de records On va y revenir un peu plus tard et on va se retrouver pour le prochain round Avez-vous remarqué ce petit détail les amis ? Avant de commencer le prochain round, avez-vous déjà vu les chaussons de Pili dans ce mode là ? Regardez les petites chaussons qui sont vraiment très très stylées, on va pas se mentir, les chaussons ont été vraiment très bien faites Voilà, petit détail qu'il faut quand même voir et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir lorsqu'on vient sur cette map là Mais voilà, quand on se met en mode spectateur, on peut voir pas mal de détails Et là, on voit donc que Pili, déjà, a des chaussons, et surtout il a des chaussons très très stylées en mode flamme, lave, vraiment incroyable Et maintenant, dans quelques instants, on va pouvoir commencer la prochaine manche Ok les amis, donc nous voilà dans une map et dans une manche, surtout une manche avec des véhicules Ok, c'est bon, on a pas de problème, enfin, je suis mort Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis mort Ok, attends, what ? Ok, donc première manche, on ne meurt pas apparemment, on peut respawn automatiquement, c'est plutôt pas mal Bon, première manche que je fais, qui est les manches véhicules Donc les manches véhicules, comment on les a sur ce mode là ? Donc en fait, c'est très simple, ce qui est bien, c'est que là, on n'a aucun bug et quel plaisir, vraiment Donc comme on a des manches véhicules, c'est très simple Les manches véhicules, il faut payer 1000 pièces d'or, 1000 gold pour pouvoir les avoir Elles se trouvent dans le menu quand vous mourrez ou avant de commencer une game Et ensuite, vous pourrez lancer, je suis mort Attends, on peut respawn, on est en mode facile Donc en mode facile, on peut arriver à avoir des respawns Mais je pense que c'est un bug, je sais pas Mais en tout cas, modéré Maintenant, on est dans un mode beaucoup plus compliqué, raid C'est du rouge, ça ? C'est du rouge, très bien Des fois, on vote le rouge à différentes couleurs Donc on ne sait pas forcément exactement ce qu'il en est Bon, il y a pas mal de bugs encore, voilà, il y a les deux motos qui sont là Vous voyez que vraiment, les deux rouges sont vraiment différents Alors que c'est la même couleur finalement Donc attendez, on va essayer d'avoir une bonne stratégie là On va essayer de la gagner Celle-là, ah, mais elle avance toujours la moto Et là, elle recule toujours, je pense pas Bon, ça, il faudra vraiment le gérer Mais en tout cas, très bon mode, vraiment le mode avec les motos Le mode véhicule est vraiment J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, voilà, nickel les amis Vous avez dit que j'allais gagner ou pas ? Premièrement, je gagne et là, je gagne 300 Et vous voyez qu'ici, en payant 1000 On a automatiquement le mode véhicule qui est ajouté directement Donc vous avez le code de la map en haut à gauche Qui a disparu dès maintenant Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment un mode incroyable Avec, là, la TH est mise en place On a les couleurs, on a également les Le code de la map, on a la difficulté du level Puisque plus on avance dans le niveau Plus la difficulté est grande en fait Puis elle augmente On commence dans un niveau facile On augmente petit à petit Et ainsi, ok, nouveau mode véhicule Quelqu'un a repayé encore une fois Et donc, on va pouvoir en profiter Donc vraiment, ce mode est ultra cool C'est le mode le plus populaire littéralement Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, ben, il a, en fait, un million de joueurs Attends, c'est une blague Comment c'est possible ? Bon, c'est pas grave Donc, ce mode-là a eu un million de joueurs Lors des quelques premiers jours du mode créatif Le mode créatif, je crois, si je me trompe pas Il a même pas encore une semaine Et, enfin, s'il a une semaine maintenant, je crois A peu près, il a un peu moins d'une semaine Et donc, la map a déjà accumulé un million de joueurs dessus Donc, c'est vraiment incroyable C'est la map la plus aboutie Sans bugs, du moins, avec le moins de bugs Même s'il y en a toujours, bien évidemment Mais en tout cas, elle est vraiment très plaisante Et c'est un mini-jeu, en fait, incroyable Qui existe depuis des années Sur Fortnite, on le connaît J'en faisais en live également au passage Et donc, en fait, ils ont recréé ce mode-là Et ils en ont fait un mode incroyable Avec du créatif 2.0 Avec de l'animation également Et donc, maintenant, on a quelques petites animations Aussi, au passage ici On va se retrouver pour la prochaine manche Les amis ! Pili a une chausson différente Tout à l'heure, Pili avait les deux mêmes chaussons Là, il a une chausson différente de l'autre Donc, bon, je sais pas si c'est une varante ou quoi que ce soit Mais en vrai, c'est plein de petits détails comme ça Qui sont vraiment très intéressants On voit que, en vrai, l'animation de Pili est incroyable Vraiment, Pili est dingue Le personnage a été incroyablement bien fait L'animation également Donc, nous, on va se retrouver pour une prochaine manche Mais en tout cas, je voulais quand même vous montrer un petit peu La map, comment elle a été faite Que tout a été vraiment agrandi au maximum Ou du moins, on a été rétréci également au minimum Je ne sais pas Mais en tout cas, voilà Tout est vraiment incroyable Et la map est vraiment dingue Au niveau des détails Au niveau de la chambre qui a été dessinée C'est vraiment incroyablement bien fait Et on va se retrouver, nous, pour la prochaine manche Ok, nouveau Nouvelle manche véhicule Cette fois-ci Avec des véhicules, des voitures Cette fois-ci Donc, il doit y avoir des stratégies Vraiment, on va commencer à optimiser les stratégies Par contre, les carrés sont très petits Mais en tout cas, voilà Nouveau mode Tout à l'heure, on était avec des véhicules moto Cette fois-ci, on a des véhicules en voiture Donc, on n'a pas forcément que ça Vous avez pu le voir tout à l'heure, on était à pied Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a également des modes Qui sont, comme vous avez pu le voir Et également Alors, c'est du rouge ça, d'accord Oh, ça passe Ça passe, je crois que c'est mort Je suis en mode C'est vraiment une blague par contre Ouais, par contre, on va retourner sur tes roues Nickel Ok, continuons Donc, ce qui est bien en plus avec ce mode Bah, c'est bien, je viens juste d'apparaître en fait Donc, ce qui est bien avec ce mode également C'est qu'en attendant l'entre-deux manches En fait, on a en fait des mini-jeux Bah, là, regardez, voilà Des petits mini-jeux qui nous permettent d'attendre Et de patienter un petit peu trop tôt Non, ça va Donc, ils sont vraiment plutôt cool Mais ils ont quelques petits bugs des fois Où, en fait, on a des problèmes de rip-hop Donc, on a celui-ci qui nous permet d'aller sur le ventilateur au-dessus On a également un petit peu un basket Qui va arriver très bientôt Où on pourra donc s'amuser à lancer des choses Pour jouer au basket littéralement Voilà, là, littéralement, on vient de voir le bug qui est apparu Le jeu ici n'est pas du tout intéressant Il est même littéralement nul Lui, il est cool Parce que c'est le petit racer qui est juste ici Et celui-ci Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Yellow, yellow, yellow Alors, attendez, on est retourné en game ? Comment ça se passe, là ? On est retourné en game ? On est retourné en game ? Ok, très bien Bon, on est retourné en game C'est plutôt pas mal, en vrai En vrai, il y a des petits bugs Je l'avais déjà eu une précédente fois Mais je ne pensais pas que ça allait me faire ça Mais des fois, on a des petits bugs Où une option nous permet de retourner directement dans la game Et des fois, ça arrive Ok, alors là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors là, en fait, c'est un parcours littéralement Un parcours de saut que l'on va pouvoir faire Et hop, là, on meurt, on respawn C'est juste un nouveau parcours Et avec un nouveau thème, en fait On connaissait pas trop ce thème-là Maintenant, en fait, qu'il y a pas mal de possibilités Avec la création de textures et tout ça On a pas mal de nouveautés qui sont également ajoutées Et bien là, on a des nouvelles textures avec J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo Également à vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos, de guides Et de news sur Fortnite Vous avez aussi en description Tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch et TikTok N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum Mais c'est tout À vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez, ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501